Il ne will not join the Advanced NRSR Summoning. C'était dégueulasse. Quand est-ce que... Payura... Payura... Salut les cintres et cintres et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News. Pas mal de choses sur le feu aujourd'hui. On est parti, on commence par un tout petit tour de la version SEA. Du Shijima en veux-tu, en voilà. Puisqu'il va s'agir là aussi d'un run sur la globale, mais on y reviendra. La SEA a une bannière avec Shijima de la Vierge qui arrive. Ils auront bien entendu le Shijima à célébration, l'entraînement pour Shijima, un nouveau skin pour Pandore, le Winter Night Witch que l'on a déjà, Flower Gacha Machine et la Hades Party Open. Voilà pour la SEA, c'est toujours très très rapide. On commence par parler de l'anniversaire des 1 an et demi du jeu. Et oui, ils nous ont réservé quelques cadeaux. Le premier, c'est à partir du 11 mars, c'est-à-dire de jeudi. Et jusqu'au 16 mars, nous aurons une multi gratuite par jour. Ce sera des invocations avancées. Pas les invocations Temet, c'est-à-dire pas les invocations sur la bannière actuelle. Mais c'est déjà sympa. Ça fait quand même 60 petits poules gratos. Ça, on prend. Deuxième annonce pour l'anniversaire, c'est le reset des coupons, des doubles coupons. Il a été confirmé dans la mise à jour de demain. Donc voilà, vous aurez une fois chaque pack de coupons à moitié prix, si vous le souhaitez. Rien à voir avec l'anniversaire, mais bel et bien avec la journée de la femme qui avait lieu hier. Il y a un code que vous pouvez entrer sur le site GT Arcade qui est Woman Day. Je vous l'affiche ici. Je ne suis pas sûr qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Est-ce que c'était exclusivement hier ? Eh bien, je vous invite à essayer tout simplement Woman Day pour quelques récompenses. Des fleurs notamment, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Mais c'est cadeau. On attaque le vif du sujet avec les nouveautés du patch de demain. Nous aurons un rerun de Shijima de la Vierge. Attention cependant, malgré le fait que ce soit un rerun, il n'entrera pas dans les poules de base après cette série. Attention, Artemis pointe le bout de son nez. On va le voir tout de suite. A vous de voir si vous voulez investir sur ce personnage pour aller le chercher. Annoncé juste avant, une des steps de l'anniversaire des 1 an et demi, le reset des doubles coupons une fois. Très bien. Un nouveau mode PVE, le Crest of Mount Gooro, sera dispo dès mercredi, ainsi que le retour du PVP Infinite Energy Contest qu'on avait déjà eu. Certains joueurs avaient adhéré, d'autres moins. C'est un petit plus pour se faire quelques récompenses. Un changement sur l'interface de login, ça change pour l'interface Next Dimension. Nous avions eu une interface Sanseya, Poseidon, Adès actuellement. Et bien là, il semblerait que l'écran d'accueil va changer pour un thème Next Dimension. Pourquoi pas. En duel sacré, c'est Artemis qui sera disponible dès mercredi. Ce qui annonce clairement et évidemment Artemis pour la semaine suivante en bannière, à savoir le 17. Ce sera en plein Jamir, c'est ainsi. Et en théorie, ça devrait rester deux semaines. On n'en sait pas plus pour l'instant. On va attendre l'annonce de la semaine prochaine pour en être sûr. En tout cas, Artemis a ajouté au duel sacré pour pouvoir la tester. En général, elle arrive la semaine suivante. Au niveau des events, un nouveau Mystery Mall. Saison 14. Tout à 70%. Très bien. Les fameuses 10 poules par jour. Ça, c'est vraiment plutôt une bonne chose, je trouve. A voir comment ça va être disponible. À mon avis, ce sera simplement des gemmes temporaires ou des poules que l'on ne pourra faire que le jour même. Donc, connectez-vous chaque jour pour faire vos poules du 11 au 17. Je pense que ce sera la meilleure solution. Vraiment à confirmer après la mage. Le reset des doubles coupons, ils nous le redisent une fois. Et un return de la célébration Next Dimension. Donc, Next Dimension Celebration Return. Sûrement un petit event pour se faire des récompenses. Les points suivants sont plutôt intéressants. Parce que personnellement, je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver si vite sur la version globale. Il s'agit de Up, de modifications de personnages. Pas de RC, attention. Les deux personnages dont nous allons parler, c'est-à-dire Aldébaran et Yogapog, auront ces Up dès la fin de la maintenance mercredi. Si tout se passe bien. Premier personnage, c'est Aldébaran. Son coup blanc, son style N va augmenter sa défense P et C. Les pourcentages ne sont pas précisés dans l'annonce. Le Grato Horn, le Giant Horn, Eh bien, lorsque vous allez utiliser ce skill, c'est-à-dire son skill à deux, où il se charge, qui se lance le tour suivant, sauf si vous faites un double tour, eh bien, il va se rajouter un bouclier qui équivaut à 25% de CPV max, qui va rester deux tours. Il va bien sûr rajouter une marque sur la cible qu'il a décidée, et la marque ne sera plus visible par l'ennemi. Ça, c'est plutôt un bon point. On ne sait pas qui Aldébaran va focus. Si le skill est interrompu, Aldébaran va regagner 30% de ses HP max. En revanche, on avait parlé d'une augmentation du nombre de coups pour interrompre le skill. Aujourd'hui, c'est 4. Eh bien, là, il semblerait que ça reste bel et bien 4. Concrètement, une augmentation de sa défense sur des coups blancs, la marque qui ne se voit plus, et un bouclier de 25% ainsi qu'une régène HP si on l'interrompt lorsqu'il charge son Grato Horn. Le deuxième, on nous avait annoncé pêle-mêle un HOP et le RC. Eh bien, là, il s'agit bel et bien du HOP uniquement de Yoga Pog. Un HOP qui a changé par rapport au premier leak que nous avions eu. C'était à prévoir. Ça paraissait quand même très très fort sur le papier. Ça reste une belle amélioration, mais pas à la hauteur de ce qu'aura pu espérer les plus affaixonados du personnage tel que moi. En effet, Yoga Pog va remettre une marque lorsqu'il met un coup blanc. Ça, ça avait été annoncé. Si vous avez déjà placé votre marque sur un de vos personnages, la grande croix sur un de vos personnages, qu'au tour suivant, par exemple, vous êtes silence, eh bien, Yoga Pog va attaquer en blanc. Il va quand même rajouter une marque du destin sur le personnage qui a la grande croix. Ça, c'est sa première modification. La seconde, là, elle est résumée dans un énorme pavé, mais en fait, le skill ne change absolument pas. C'est tout simplement une augmentation de 10% de ses chances de déviation. Elles étaient à 70%, elles passent à 80%. Elles étaient annoncées à 100%. Eh bien, non, ils sont revenus en arrière. Ce sera bel et bien 80% de chances de dévier les attaques, et non pas les 100%, comme on l'espérait, comme ça avait été fait sur la première version de cette modification. de Pog sur la version chinoise. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc, c'est pas trop mal. Yoga Pog qui reprend un petit hop. 70% c'était bien, 80% c'est mieux. Un petit ajout de marque sur le coup blanc. Pourquoi pas ? On attendra le RC. Bien entendu, dans le RC, ces skills-là ne devraient pas être touchés. Alors, une info que je ne comprends pas très bien, qui est donnée, ils nous parlent du boss de Légion Aldébaran. Ils nous disent, le boss de Légion Aldébaran n'a pas eu de modification de skill. Voilà, en gros, ils nous disent quelque chose qui n'est pas fait. Peut-être que je l'interprète mal. C'est une possibilité. Le FAQ des devs, 3 questions, 3 réponses. La première, c'est quand est-ce que Mayura Dupont va avoir son RC ? Ok, je pense que ça impacte énormément de joueurs. Eh bien, ce n'est pas prévu pour l'instant, j'ai envie de dire, tant pis. Il nous précise aussi qu'il n'y a pas de RC prévu actuellement pour les cartes originales A et B. Un exemple, par exemple, pour le Yoga Classique ou le Shon A. Il semblerait que ces cartes-là ne vont pas avoir de RC, en tout cas pas dans l'immédiat. Question qui revient souvent, quand est-ce que les Reborns Bouquettes vont avoir un taux de drop augmenté ? Eh bien, c'est pour bientôt. Nous l'avons déjà dit, c'est planifié, ce sera rajouté bientôt. Et est-ce que nous pourrons avoir plus de missions Stamina pour avoir plus d'endus ? Ça aussi, apparemment, c'est planifié et ce sera rajouté là aussi bientôt. Voilà pour cette Cosmo News. On retient vraiment les points essentiels. Les 60 poules gratos, le hop de Yogapog, notamment, et d'Aldébaran. L'ajout d'Artemis en duel sacré, ce qui annonce clairement sa bannière. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner ou partager la vidéo. Et nous, on se retrouve bien sûr mercredi soir, 20h30, pour le Life Sansei Awakening. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à tout bientôt. Ciao !